... Moi, on m'appelle Radhi Thiamyou, je suis le fondateur et directeur général de Sénégal Flying Labs, l'entreprise qui a initié le concept avec un partenaire, le concept de Sandagadron, un concept pour la promotion de la technologie des drones et des dérivés des drones, notamment les données, et aussi encourager les entrepreneurs et la jeunesse à entreprendre dans ce secteur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure dans les présentations, il manque de main-d'oeuvre qualifiée, il manque d'entreprise pour pouvoir faire bouger les lignes dans cette industrie, dans la région, et donc nous avons voulu le commencer au Sénégal, la première édition qui est Sandagadron 2021, et nous espérons qu'on aura beaucoup d'autres partenaires pour la saison prochaine pour faire Sandagadron 2022. Merci. Alors, je suis la coordonnatrice de projet au sein de Sénégal Flying Labs. Donc, le Sénégal Flying Labs est un concept qui 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 est hébergé, et nous sommes situés à leur virage. Donc, le programme de l'entreprise est le programme Sandagadron 2021. C'est le premier programme d'entrepreneuriat pour les services de drones au Sénégal. Donc, c'est la première famille en fin du Sénégal. Et nous avons commencé le programme depuis décembre, mais aujourd'hui, nous sommes en finale. Et entre-temps, nous avons une équipe qui a été déposée à mon ancien projet. Finalement, quatre équipes qui nous a sélectionnées, toutes ces quatre équipes qui nous ont donc, nous avons un capital pour nous mettre en place pour nous lancer l'entreprise. L'état de notre défense, c'est parce que nous ne savons que le Sénégal, en particulier ou l'Afrique en général, mais nous avons les plus jeunes si les drones ou les nouvelles technologies d'affaires. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a comblé les manques qui nous ont. Nous avons eu le contrôle des experts internationaux. Nous avons une expertise locale qui est là. Donc, si nous sommes là, on n'aura pas besoin d'aller à l'étranger ou quoi que ce soit. Nous allons nous voir sur nos ressources et on pourra l'avoir directement. Voilà, je vous remercie. Donc, pour réaliser, déjà, nous avons des partenaires qui nous accompagnés. Donc, parmi ces partenaires-là, nous avons huit robotiques. Jemson Primestep. Nous avons un peu de l'état qui est vraiment pour aider. Nous avons un peu de l'entrepreneuriat. Nous avons des structures comme IPAR, Free EIM. Nous avons un peu de l'accueillir. Et donc, l'étranger, oui, nous avons un peu de l'accueillir, mais pas gratuitement, parce que derrière, nous avons un suivi. Pour dire, est-ce que l'étranger, nous avons un réalisme, ils vont le faire réellement. Et par la suite, nous avons aussi envie également de rejoindre l'aventure de Sandaga Drone. Donc, nous, derrière, ce qu'on y gagne, c'est que déjà, nous avons une forme et une étuberie, si l'entrepreneuriat, si l'épaule-dium également, si la nouvelle technologie de drone. Nous avons un peu de l'accueillir. Et plus les gens seront informés, nous avons aussi nous. Et donc, pour nous, l'avantage, c'est de vraiment faire un transfert de compétences, comme le NUWA. Donc, transfert de compétences, nous avons une base de données solides. Mais tard, on n'aura vraiment plus besoin d'aller à l'étranger. Nous, notre devise, on va dire, c'est vraiment donner le pouvoir au local. Comme nous, nous avons fait ici un domaine, nous avons fait également dans le domaine des drones. Nous, nous, ce n'est pas vraiment connu ici, au Sénégal. Voilà. C'est la première édition, et c'est la première édition également en Afrique de l'Ouest, il faut le préciser. Donc, le Sénégal, on est le premier pays qui a organisé ce programme-là, ici, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...